653 milliards de dollars, c'est la valeur économique du butinage des abeilles dans le monde. Notre nourriture en dépend. Pour aider les apiculteurs à créer de nouvelles colonies, le parrainage des ruches existe. Voici un autre moyen de contribuer à la sauvegarde de ces petits pollinisateurs. C'est le bruit du bonheur pour Baptiste. Ces abeilles se portent bien. Tout ça c'est du couvain, ce sont des jeunes abeilles. Donc ils vont bientôt naître. L'année dernière, cet apiculteur lorrain a perdu 80 ruches, soit environ 3 millions d'abeilles mortes. Pesticides, maladies, vols et dégradations des ruchers. Des difficultés auxquelles les apiculteurs ont du mal à faire face. J'ai un rucher où j'ai perdu 20% du cheptel. Il y en a d'autres où les pertes sont moins importantes, mais c'est vrai que ça fait toujours mal. Sensibilisé, Christophe vient de créer une marque de cosmétiques avec le miel de Baptiste. Sur chaque produit qui va être vendu, 1 euro sera reversé à un apiculteur. Donc chaque année ce sera un apiculteur différent. Donc ça va représenter environ une moyenne de 10 000 euros, ce qui va représenter à peu près une vingtaine de ruchers. C'est un coup de pouce parce que chaque fois qu'on perd des colonies, c'est toujours une perte financière derrière forcément. Puisqu'on perd la colonie, on perd aussi la production, donc forcément c'est un coup de pouce. Depuis 20 ans, la France a perdu progressivement 20% de ses apiculteurs. La production de miel a été divisée par 4. Pour développer les soins cosmétiques, Christophe a fait appel à ce laboratoire à l'Uneville. Pour les techniciens ici, travailler avec du miel, c'est devenu exceptionnel. C'est de moins en moins facile d'approvisionner du miel de qualité. Par miel de qualité, j'entends un vrai miel qui est traçable et qui répond aux critères organoleptiques et aux critères physico-chimiques qu'on peut mettre en place pour s'assurer de la qualité du miel. Les producteurs locaux, il y en a de moins en moins. La production de miel en France s'écroule, les abeilles sont massacrées par les pesticides, par tout ce qu'on peut voir. Et donc c'est difficile d'avoir du miel local. On est obligé d'avoir des importations de miel de Chine, de Tanzanie par exemple. Et c'est des produits qu'on n'aime pas travailler et qu'on ne travaille pas du tout d'ailleurs. De soins sont mis en peau ce jour-là. Un soin de visage à la gelée royale et au miel local. Et un soin pour le corps à la propolis. Ouais, parfait. Très très bien. Le parfum est vraiment léger. Sur les formulations, c'est vraiment parfait. Il faut savoir que les abeilles dans notre écosystème est très important. Puisque ce qu'on a dans notre assiette, plus de 80% de ce qu'on a dans notre assiette, provient de la pollinisation. Donc on se sert des abeilles pour justement faire ses soins. Donc c'est un juste retour pour eux. Installer une seule ruche avec une colonie d'abeilles coûte environ 300 euros. Avec la vente des produits cosmétiques, des apiculteurs leur a en difficulté pour en reconstituer des cheptels apicoles. Merci. Merci. Merci.